Coucou les amis on se retrouve dans le mobile home aujourd'hui pour une recette après la vidéo de mercredi que vous avez été nombreux à visionner dans laquelle on vous explique pourquoi on vit dans ce mobile home aujourd'hui je vous propose de continuer nos recettes on est en période de confinement c'est pas facile on peut pas se ravitailler comme on le souhaiterait tous les jours aujourd'hui j'ai décidé de faire avec ce que j'avais dans mon frigidaire dans mes placards et de vous proposer un gratin qu'on va tout simplement appeler le gratin du placard ok allez je vous montre ce que j'ai trouvé et ce qu'on va faire aujourd'hui comme recette pour cette recette il va vous falloir du pain du pain rassis vous en avez sûrement en ce moment moi j'en ai fait il ya trois quatre jours et j'ai prévu un peu large à deux on a du mal à le finir il commence à être un peu dur on va l'utiliser j'ai du jambon bah oui jambon indus en ce moment les produits frais c'est compliqué il nous faut du beurre deux oeufs un reste de râpé de la crème fraîche du lait du sel on va mettre du piment d'espelette et puis on va mettre un chouïa de vin blanc allez c'est parti on va commencer par couper notre joli petit pain j'avais fait un pain au céréales la recette est sur la chaîne mon pain cocotte mais c'est vrai qu'à tous les deux on a un petit peu de mal à le finir il est quand même assez gros d'habitude j'en congeler mais là je me suis dit je vais tout garder alors on va couper des tranches comme ça de cette taille là à peu près voyez voilà qu'on va beurrer sur une face le pain c'est fait maintenant vous allez le mettre au four à griller pendant cinq minutes pendant que le pain grille nous on va battre nos deux oeufs voilà on va ajouter à peu près 10 centilitres de lait hop voilà on kiffe à ça on va mettre 20 centilitres de crème crème liquide c'est toujours pratique la crème longue conservation c'est bien d'en avoir toujours dans son frigo voyez c'est vachement pratique c'est fait allez on remélange ensuite on va assaisonner notre appareil on n'oublie pas le pain dans le four en sel toc piment d'espelette on y va j'aurais une herbe fraîche j'en aurais mis mais j'en ai pas alors je vais être généreuse en piment si vous n'avez pas de piment évidemment vous mettrez du poivre parfait je vais aller vérifier montagne tout va bien le pain gris je peux ajouter mon râpé râpé c'est pareil si vous n'en avez pas au frigo prenez un autre fromage mon avis ça doit très bien marché avec du chèvre aussi voilà ça c'est prêt mon pain est grillé maintenant qu'est ce que je vais faire je vais intercaler comme ça des tranches de pain dans mon plat et de jambon toc voilà on va faire ça de façon à remplir notre plat jusqu'à présent rien de bien sorcier on continue une fois qu'on a fini on arrose avec le vin blanc on met bien partout oupla j'en ai beaucoup de vin blanc je pense que ça suffit et on met maintenant notre appareil dessus et ça ça va partir au four le four est à 200 et on va laisser environ une vingtaine de minutes dans notre four à cuire on essaie de bien dispatcher les éléments allez c'est parti au four alors du coup j'ai un invité comme c'est une première cette recette bonjour j'ai demandé à Thierry de venir la déguster avec moi donc on va déguster ça en live c'est ça a l'air très sympa en tout cas ça sent drôlement bon ça me fait penser au pain perdu ouais voilà mais en recette salée j'ai jamais goûté une chose comme ça c'est super bon moi j'aime bien ça m'a permis de passer mon pain non c'est très bon c'est bon hein le vin blanc ça le fait c'est un ensemble cohérent et puis c'est vachement bon le pain cocotte aussi qui avait déjà quelques jours c'est un peu à sécher oui c'est ce que j'ai dit ça permet de passer les restes c'est génial trop bon et ben franchement je ne connaissais pas donc Sandrine m'a dit tiens je vais faire cette recette c'est très étonnant et moi je trouve ça très bon c'est un mi-chemin entre le pain perdu le croque monsieur je ne sais pas comment expliquer ça mais c'est une recette super on vous embrasse on vous fait des gros baisers passez un bon week-end faites attention à vous restez à la maison et puis on se retrouve nous la semaine prochaine dac pour de nouvelles aventures ciao 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 C'est parti.